Achille, Léo et Juliette sont les trois sauvages de Colette. Il s'agit en vérité de ses frères, l'aîné de 17 ans, le cadet de 13 ans, et de la grande sœur, déjà majeure, mais étrangère aux autres, volontairement isolée au sein de sa propre famille. Pour citer les mots de Colette. Une famille recouponsée, donc, où Colette fait figure de la petite dernière après deux enfants d'un premier mariage. Achille deviendra médecin, Juliette fera un mariage malheureux, et un garçon, Léo, qui ne grandira jamais, maintenu qu'il fut sous la coupe de Sido. Celui qu'on appellera le Sylph, c'est-à-dire l'Elfe, ressemble à une sorte de pittorpant mélancolique. N'étant pas parvenu à remplir le rêve de sa mère, qui voulait en faire un pianiste, il dut se résoudre à mener une vie de vieux garçon, loin de Saint-Sauveur-en-Puisset, auquel il pense encore, bien des années après que la famille ait eu à quitter sa maison. Il a, quoi qu'elle en eue, échappé à la musique, puis aux études de pharmacie, puis successivement à tout, à tout ce qui n'est pas son passé de Sylph. À mes yeux, il n'a pas changé, c'est un Sylph de 63 ans. Comme un Sylph, il n'est attaché qu'au lieu natal, à quelques champignons tutélaires, à une feuille recroquevillée en matière, en manière de toit. On sait que les Sylph vivent de peu et méprisent les grossiers vêtements des hommes. Le mien, air parfois sans cravate et long chevelu. De dos, il figure assez bien, un par-dessus vide, ensorcelé et vagabond. Sa modeste besogne de scribe, il l'a élu entre toutes, pour ce qu'elle retient, assise à une table, sa seule et fallacieuse apparence d'homme. Tout le reste de lui, libre, chante, entend des orchestres, compose et revole à la rencontre du petit garçon de 6 ans qui ouvrait toutes les montres, hantait les horloges municipales, collectionnait les épitaphes, foulait sans fatigue les mousses élastiques et jouait du piano de naissance. Il le retrouve aisément, revêt le petit corps agile et léger qu'il n'a jamais quitté longtemps, et il parcourt un domaine mental où tout est à la guise et à la mesure d'un enfant qui dure victorieusement depuis 60 années. Il n'est pas, quel dommage, d'enfant invulnérable. Celui-ci, pour vouloir confronter son rêve exact avec une réalité infidèle, m'en revient déchiré parfois. Certains crépuscules ruisselant, à grandes draperies d'eau et d'ombre sous chaque arcane du palais royal, me l'amena. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il s'assit, mouillé à mon feu, prit distraitement sa singulière subsistance, des bonbons fondants, des gâteaux très suqués, du sirop, ouvrit ma montre, puis mon réveil, les écouta longuement et ne dit rien. Je ne regardais qu'à la dérober, dans sa longue figure, sa moustache quasi blanche, l'œil bleu de mon père, le négro si de si d'eau, très survivant, assemblé par des plans d'eau, des muscles inconnus et sans origine lisible. Une longue figure douce, éclairée par le feu douce et désemparé, mais les us et coutumes de l'enfance, réserve, discrétion, liberté, sont encore si vigoureux entre nous que je ne posais à mon frère aucune question. Quand il lui a s'esséché les ailes tristes alourdies de pluie qu'il appelle son manteau, il fuma, l'œil clignait, et frotta ses mains sèches, rouges, d'ignorée, en toutes ses ongles chaudes, élégants, et par là. Dis donc ! Oui ? J'ai été là-bas, tu sais. Non ? Quand ça ? J'en arrive. Ah ! Dis-je avec admiration. Tu es allé à Saint-Sauveur ? Comment ? Il me fit un petit œil fat. C'est Charles Farouk qui m'a emmené en auto. Oh mon vieux ! C'est joli en cette saison ! Pas mal, dit-il brièvement. Il enfla les narines, redevint sombre et se tue. Je me veniais à écrire. Dis donc ! Oui ? Là-bas, j'ai été aux roches, tu sais. Un chemin montueux de sable jaune se dressa dans ma mémoire comme un serpent le long d'une vitre. Oh ! Et comment est-ce ? Et les bois en haut ? Et le petit pavillon ? Les digitales ? Les bruyères ? Mon frère siffla. Fini. Coupé. Plus rien. Rasé. On voit la terre. On voit... Le portrait du cadet est celui d'un homme qui ne s'est pas construit et qui, ne parvenant pas à devenir ce que Sido voulait, préféra demeurer toute sa vie un enfant. Même à 60 ans, quand il fait une visite à sa petite sœur, il reste bloqué dans son pays enchanté de l'enfance. Colette le précise, c'est à ses yeux qu'il n'a pas changé. Et c'est à eux, c'est sans doute eux, qui lui font filer la métaphore de l'elfe qui continue d'errer parmi le lieu natal. Le sylphe est en fait devenu scribe. Il recopie des partitions de musique à défaut de pouvoir les jouer ou de les composer. Certes, il n'est pas devenu musicien, mais l'enfant qui le demeure éprouve au moins le plaisir de vivre dans le monde de sa première passion qui le relie à son passé. Là, il peut parcourir un domaine mental où tout est à la guise de ce Peter Pan qui croit aussi naïvement que deux et le commencement de la fin. pour ne jamais vieillir, pour ne jamais passer à deux, le secret de Léo est d'entretenir le rêve de son enfance, quitte à buter sur une réalité infidèle. C'est ce que Colette raconte en rapportant la visite que son frère lui fit chez elle dans son appartement parisien de la place royale un après-midi plus vieux. Le garçon a bel et bien vieilli. Il fume, il porte une moustache quasi blanche et son visage qui assemble les traits de sa mère et de son père semble doux et étrangement désemparé. La scène de retrouvaille est d'autant plus touchante qu'un silence émue la compagne. Colette a l'art de poser une scène. Le frère Léo finit par parler et c'est le passé qui sort de sa bouche. Pas besoin de préciser quel est ce là-bas dont il cause et où il dit être retourné. Colette comprend tout de suite qu'il s'agit de Saint Sauveur mais le sylph est déçu. Plus rien ne ressemble au paysage qu'il a connu et auquel sa vie se résume. Pour les retrouver il faudra attendre que sa sœur les écrive.